Bonjour, bonsoir mes lumières, comment allez-vous ? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, bien dormi, passez une belle journée, ça n'a pas d'importance à partir du moment où vous êtes bien, quand vous tombez sur cette petite vidéo. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aux fidèles, bienvenue à ceux qui sont arrivés après, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aussi à ceux qui passent. Si vous me découvrez maintenant et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, je purifie un peu, je viens d'arriver, j'ai fait hier soir mais j'aime bien, puis comme ça je demande la purification et puis la protection pour vous aussi. Oui, parce qu'on est tous ensemble, on va passer un moment ensemble, ceux qu'on ouvre ici, vous l'ouvrez aussi chez vous, donc voilà. Pourquoi ça commence là ? Déjà direct là ? J'ai rien fait, j'ai rien demandé, j'ai rien touché. J'ai mon nez qui me gratte. Bon, on verra. Il se gratte sévère en plus. Oh putain. Bon, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. J'ai j'ai, j'ai, il me manque des, il me manque des, des oracles. Il y a des trucs, il y a des trucs que j'aimerais faire et j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas les oracles qu'il faut. Je crois que j'ai besoin de changements. J'ai assez de tarots, ça c'est sûr, parce que 5 tarots, je pense que c'est suffisant. Mais par contre, les oracles, on va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. Alors, de quoi va-t-on parler ce matin ? D'amour, forcément. Voilà. Pour ceux qui me découvrent, pour ceux qui arrivent, je suis une chaîne, enfin, comme la plupart de mes consoeurs et de mes confrères d'ailleurs. Je préfère vous le dire. Ici, on fait les contrats sacrés. D'accord ? Donc oui, vous allez sûrement vous reconnaître dans pas mal d'histoires. Mais faites attention quand même à ce que vous prenez parce que, je le redis et je sais que ça va pas plaire, mais je préfère le redire, beaucoup d'entre vous sont en contrat karmique, c'est-à-dire en contrat d'apprentissage. C'est pas grave si ça vous plaît pas ce que je dis et que vous vous dites que, en fait, je vous jette dehors. Pas du tout. Ce n'est pas ça. C'est juste que je ne veux pas que vous fassiez d'amalgame et que vous preniez pour fait accompli et acquis des choses que vous allez entendre ici alors que vous n'êtes pas dans le contrat. D'accord ? Les guidances, ça sert à comprendre des choses. Mais on ne fait pas, on n'agit pas, on n'entreprend pas, on ne fait pas de projet, on ne met pas d'action en place en écoutant les guidances. Et surtout, faites très attention à vos systèmes de pensée parce que vos pensées, c'est des vibrations. Vos pensées, c'est de l'énergie. Et donc, quand vous commencez à penser d'une certaine manière, en fait, vous pouvez soit, effectivement, vous ouvrir la porte à des choses magnifiques ou alors vous fermer la porte à des choses magnifiques, suivant vos pensées. Donc, il faut faire très, très attention. Prenez ça comme un moment ludique. Je ne sais pas, moi, un épisode de Santa Barbara, vous voyez, un truc dans le genre ou des feux de l'amour. Voilà. Prenez ça à la... C'est pour ça que moi, je fais les choses à la rigolade parce qu'il faut que ça reste ludique. Il faut que ça reste... Là, voilà. Si ça peut faire comprendre des choses, voilà. Mais ça reste des guidances collectives en plus. Donc, du coup, surtout, n'agissez pas en fonction de ça. OK ? Il n'y a qu'une guidance privée qui pourra vous dire où vous en êtes vous exactement. Ce qui cloche chez vous, que vous la preniez avec moi ou quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance. Mais surtout, gardez bien en tête qu'il n'y a qu'une guidance privée qui peut vous dire où vous en êtes vous. Et peut-être à ce moment-là, vous pourrez vous mettre à agir ou à réfléchir. Voilà. À vous mettre en action par rapport à ça. À ce que vous allez entendre en privé. Excusez-moi. Je préfère le dire parce que des fois, je vois des gens qui se lancent dans des trucs. C'est important. Ce que vous vibrez, c'est ce que vous allez attirer dans votre vie. D'accord ? Donc, faites attention à ce que vous vibrez quand vous écoutez les guidances. C'est un jeu. OK ? Déjà, la vie en elle-même est un jeu. Mais ce que vous entendez en guidances collectives, prenez-le comme un feuilleton. C'est une télé novellasse les gens. Enfin, vous voyez bien les histoires qui sortent. C'est digne d'un film. Donc, voilà. Prenez votre pop-corn, votre café. Moi, j'ai le mien, il est à côté là. Et puis, asseyez-vous. Puis, on va rigoler. On va passer un bon moment. OK ? Sinon, voilà. Rappelez-vous que si vous voulez prendre une guidance privée avec moi, j'ai laissé mon adresse mail en barre de description ou dans la description de la chaîne. Par contre, sachez bien que si vous venez prendre une guidance privée avec moi, je vais aller fouiller dans vos culottes. Je ne sais pas si on veut le dire. S'il y a des gens qui m'ont déjà eu en guidance privée sur la chaîne et qui peuvent le commenter, vous dire Karen, elle va fouiller. Et puis Karen, elle met le doigt là où. Voilà. Et puis, elle dit des trucs des fois. Bah, ah, 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 ah. Ça croit en ce. Ouais. Mais je dis quand même. Voilà. Je ne vais pas vous donner un coup de brosse et vous dire bien ma chérie, assieds-toi. Je vais te brosser les cheveux. Non, 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 non. Bon, on y va. C'était le petit truc à dire. Je ne sais pas. Je mettrai un timing. Allez. À 6 minutes. 6 minutes 15. Alors. De quoi va-t-on parler ce matin ? On va parler de quelque chose qui est fini. Et puis, terminé. Pas de seconde chance. Que dalle ma cache. Tu prends tes clics et tes claques et tu tes casses. C'est un peu ça. Et on dit là qu'il est temps de changer de perspective de vie et de grandir. Ah, bah, ça. Alors. C'est bien de commencer différemment aussi. Ça donne. On parle d'un truc qui est fini. C'est ça, le truc. C'était ça, le pitch. Donc, du coup, séparation. Forcément. Oh là là. Bon, attendez. Parce que... Une. On me dit encore une. Il faut du temps. Alors, on vous parle d'un truc qui est terminé. D'un truc qui ne peut pas reprendre. Une relation qui est terminée. Et on a dit à cette personne. Va. Et transforme ta vie. Pendant ce temps, on a quelqu'un qui, justement, est en séparation. Donc, peut-être qu'il sort de ça. Et cette personne, elle pense à vous. C'est quelqu'un qui a... Qui est complètement... Je sens quelqu'un de... Très angoissé. Cette personne, elle est angoissée. Parce que cette personne, même si elle pense à vous, elle ne sait pas... Elle ne sait pas comment vous allez la... Comment vous allez la recevoir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous accepteriez de le voir, de l'avoir ? Quelqu'un est angoissé. Hum. Et en même temps, on dit que... Cette personne a besoin... De temps. Il y a quelqu'un qui a besoin de temps. Pour guérir. De temps. Pour apprendre. De temps. Pour... Évoluer. J'entends progresser. Et j'ai mal au cœur. Cette personne-là... Elle est vraiment très angoissée. Je veux Mario... Excusez... Excusez-moi. Ils sont en train de se battre pour la télé. Ouais. Qui est ça le pitch, les mecs ? Ouais, parce que... Ça y est, ça me torture déjà, quoi. En plus, cette personne, elle ne se sent pas bien. C'est quelqu'un qui... En plus, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui ne se sent pas suffisant. C'est quelqu'un qui se dit que... Oh là là... C'est quoi cette personne ? Mais non, mais il faut travailler sur la confiance en soi. Chakra du plexus solaire, monsieur, madame. Oh ! Fouf ! C'est quelqu'un qui se dit qu'il ou elle n'est pas suffisant. C'est quelqu'un... Ouais, voilà. Il manque... Un gros, gros manque de confiance en soi. C'est quelqu'un qui se dit peut-être qu'aujourd'hui vous n'allez pas l'accepter parce que... Parce que... Il n'est pas... Il ou elle n'est pas à la hauteur. Mais ça, c'est de la peur. C'est vraiment de la peur. Quel est le contraire de la peur ? L'amour. C'est la peur qui fait sentir ce genre de choses. Le manque de confiance. Le je ne suis pas suffisant, suffisante. Mais du coup, quand on commence à vibrer ce genre de truc-là, en fait... On rentre dans les... Dans les peurs. Dans un égo mal placé. Et surtout, on rentre dans l'auto-sabotage. Donc, on a quelqu'un là... Qui sent même savoir... Si vous allez accepter ou pas... Vous allez accepter ou pas... De le voir. De l'avoir. Cette personne est en train de vibrer... L'auto-sabotage. L'auto-sabotage. Donc... Hypothétiquement parlant, on peut imaginer, on fait ce qu'on veut, d'accord ? Si cette personne, elle revient dans votre vie et que vous lui mettez des claques... Et bien, en fait, c'est ce qu'il ou elle aura vibré, en fait. Parce que cette personne, elle revient avec la peur au ventre. On a quelqu'un là qui a la peur au ventre. Donc, quand on fait les choses avec les peurs au ventre, la peur au ventre, et bien, il ne faut pas s'étonner que ça plante. C'est vraiment... Wow ! Bon, allez ! Bon, on a quelqu'un de frustré là. Il n'est pas content ! Il n'est pas content ! C'est quelqu'un qui sort d'une relation qui ne reprendra plus. Ça, c'est sûr et certain. C'est fini. Nanana. Et maintenant, cette personne, voilà... Ses sentiments, ses émotions se tournent vers vous. C'est quelqu'un à qui vous manquez. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez, forcément. Puisque cette personne, si elle pense à vous, si elle vous manquait, c'est parce qu'elle vous connaît. Est-ce que vous avez été ensemble déjà ou pas ? Ça n'a pas l'importance. Mais c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, maintenant qu'elle est sortie de sa relation, pense à vous. Je sais, vous allez me dire... Nanana, mais n'importe quoi. C'est maintenant qu'il n'est plus avec l'autre qui se souvient de moi. Stop ! Je refais un petit laïus. Un petit cours sur les contrats. D'accord ? Il y a des âmes avec lesquelles on a fait des contrats. Ok ? Parce que ces personnes-là, ces incarnations-là, dans cette vie-là, doivent nous apprendre des choses sur nous. En général, pour nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ok ? Des leçons doivent sortir de ces interactions avec ces personnes. Donc, je recommence. Je sais que je l'avais fait dans quelques vidéos, mais je ne sais pas si elles vont ressortir maintenant. On ne peut pas avoir toutes les clés pour guérir les traumas de quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, les traumas ressortent avec l'arrivée de quelqu'un dans notre vie. Ok ? C'est comme ça que ça fonctionne. On rencontre des gens pour vivre des expériences qui vont nous apprendre et faire en sorte qu'en fait, on vive des choses qui vont nous toucher. On va y mettre le cœur. De toute façon, ça fonctionne toujours avec l'amour. D'accord ? C'est important. Mais, attendez. Donc, du coup, les traumas que vous avez, c'est des gens qui vont venir vous les faire travailler dans votre vie. D'accord ? Et il se peut que la personne avec qui vous étiez à un moment X de votre vie ait des traumas, elle ou lui aussi, à travailler, et que vous n'ayez pas les clés pour ouvrir les coffres de ces traumas, ce que moi j'appelle les coffres à bouillasse. Vous n'avez pas la clé pour ouvrir ce truc-là. Donc, ce qui veut dire que vu que le but de chaque incarnation sur Terre, c'est de travailler sur soi, de guérir les traumas qu'on a pu avoir, qu'on a pu, voilà, en plus surtout ce qu'on récolte quand on arrive et parce qu'on est dans des parents, on a des parents parfois dysfonctionnels, donc ça en rajoute. Donc, voilà. Donc, on est censé guérir ça. D'accord ? Et si vous n'avez pas la clé pour guérir ça, si vous, vous portez une autre clé, cette personne, elle ne va pas, le but de l'âme, c'est pas de, il fait heureux et il fait beaucoup d'enfants, c'est pas ça le but de l'âme. Ça, c'est dans les contes de fées, les gens. Le but de l'âme, c'est je guéris, je grandis, je deviens puissante, puissante, la meilleure version de moi à chacune de mes incarnations. Je choisis un rôle, je descends sur Terre et je vis une vie où je vais apprendre des choses, où je vais expérimenter des choses. Et en général, c'est pour aller vers du mieux à chaque fois. Ok ? Donc, en plus, si on revient avec des traumas de famille, donc l'étranger, on arrive avec ça, on arrive avec ce qu'on a choisi dans son rôle. Dans cette vie, je veux expérimenter telle chose, telle chose, en bien ou en mal, ça n'a pas d'importance. C'est parce que l'âme, elle ne voit pas le bien ou le mal, elle voit les expériences. Et parce qu'il y a des choses à apprendre de ça, il y a des choses qui vont sortir de ça, d'accord ? Quand je dis en bien ou en mal, c'est en douleur, je vous parle pas des criminels et j'en passe et des meilleurs, on va pas dire autre chose. Ça, c'est des démons, c'est pas pareil. C'est des gens, ils ont oublié ce que c'est d'avoir une âme, ils ont plus de connexion, machin, ou alors ils ont encore d'autres entités dans le corps, mais bon, bref. Mais si la personne avec qui vous êtes et à qui vous avez donné votre cœur, à un moment donné, en fait, son âme, elle va se rendre compte que vous avez pas ce qu'il faut. Ça veut pas dire que vous êtes pas suffisant, pas suffisante, ça veut pas dire que vous êtes pas bien. Ça veut juste dire que la personne, elle a besoin de vivre une expérience, voilà, et que pour apprendre quelque chose, et que c'est pas vous qui avez ce qu'il faut pour qu'elle vive cette expérience. Elle va rencontrer quelqu'un avec qui elle a signé un contrat avant de s'incarner, cette personne va arriver dans sa vie parce que c'est comme ça que ça marche, et lui dire, bon, en fait, la clé, c'est moi qui l'ai. Et il va y avoir séparation et la personne, elle va partir vivre ce qu'elle a à vivre avec l'autre personne à côté. Parce que c'est l'autre personne qui a la clé. Donc il se peut que cette personne parte avec une autre ou avec un autre, passe le temps qui a passé avec cette personne, ça peut durer des années, et que le moment où le contrat est, on va dire, rempli, c'est-à-dire qu'il se passe la chose qui fait que la personne, en fait, elle vit l'expérience pour laquelle elle avait contraté ce contrat avec cette personne, en bien ou en mal, ça n'a pas d'importance. Mais, en général, c'est des karmiques, donc en fait, ça fait toujours bobo. Cette personne vit ce qu'elle a à vivre, et au moment où le contrat est rempli avec la dite personne, que, en général, on appelle la tierce, il faut savoir que nous aussi, on est des tierces, bref, et bien cette personne, en fait, le contrat qu'elle avait avec vous reprend. Je sais que vous n'aimez pas ça, parce que ça, ça revient à votre estime de vous, de vous dire, ah oui, parce que moi, j'étais qu'une parenthèse. Et bien, en fait, la parenthèse, c'était l'autre. Mais des fois, la parenthèse, elle dure 10 ans, elle dure 15 ans. Et la personne, elle revient. Oui, mon fils. C'est un golgots, ce gosse. Donc, je dis, voilà, le contrat avec l'autre étant terminé, avec perte et fracas le plus souvent, le contrat avec vous, il reprend. Et là, cette personne, elle recommence à penser à vous. Ce qui dérange, c'est pas le fait que cette personne, elle ait fait, après, ça demande un certain niveau de compréhension et de travail sur soi et de guérison des traumas pour accepter ce genre de choses. Et je le sais. D'accord ? Je suis passée par là. Moi aussi, j'ai réagi comme vous. Oh, mais n'importe quoi ! Il s'est barré avec elle et maintenant, il redébarque. Et avec la bouche en cœur, un bouquet de fleurs, il croit que ça va suffire. Moi aussi, je suis passée par là. Moi aussi, j'ai eu ce genre de réaction. C'est pour ça que je rigole. Mais, si on réagit comme ça, c'est pas à cause de l'autre et du fait qu'il revienne avec la bouche en cœur et un bouquet de fleurs après 15 ans. Ou même après 3 ans. C'est pas ça qui fait qu'on réagit comme ça. Ce qui fait qu'on réagit comme ça, c'est notre estime de nous-mêmes. C'est comment nous, on se voit. C'est cette petite partie au fond de nous qui a dit, il l'a préférée elle au lieu de moi, il l'a choisie elle au lieu de moi, alors il a qu'à éviter avec elle. C'est pas une question de choix, il a choisi elle. C'est qu'elle, elle avait un truc à lui faire travailler que vous, vous ne pouviez pas lui faire travailler, point barre. Parce que regardez bien, et ça, c'est de la très mauvaise foi. Moi, j'aime bien les nénettes qui réagissent comme ça. On est hypocrite. Franchement, il faut se dire les choses, on est hypocrite. Parce que quand ça vous arrive à vous, vous pétez les plombs, vous hurlez, tout ce que vous voulez. Mais quand c'est vous qui le faites, quand vous quittez votre père, quand vous quittez quelqu'un, et ne me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé, c'est pas vrai. Il faut être honnête avec soi-même. D'accord ? Quand vous quittez quelqu'un, pour aller avec quelqu'un d'autre, et puis, au bout de deux ans, au bout de deux ans, au bout de trois ans, et votre ex, il vous manque. Mais il vous manque. Pourquoi ? Parce que ce que vous aviez à vivre avec l'autre, c'est fini. C'est terminé. Et que du coup, là, vous pouvez reprendre là où vous en étiez avec votre ex. Et là, les choses, elles se réveillent. Les choses, elles se raniment. Mais vous, vous ne le voyez pas de quelque chose de mal. Vous vous sentez dans la position de cette personne-là. Comment je vais faire pour revenir le voir ? Comment je vais faire pour retourner la voir ? À ce moment-là, vous, vous êtes dans la place de cette personne. Mais cette personne, elle est à votre place, en disant n'importe quoi, elle croit que je vais la reprendre, elle croit que je vais la reprendre, mais ça ne va pas à la tête ou quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste ça. Et ça, ça parle de travailler sur soi et de ses traumas, en fait. Parce qu'on a tous fait ça. On a tous fait ça. Même si vous étiez jeunes et que vous ne vous souvenez pas, on l'a tous fait. Donc, il y arrive que dans un contrat sacré, il y ait des parenthèses avec des karmiques ou avec des toxiques. Et qu'une fois que le truc est terminé, vécu et que c'est enterriné, le contrat sacré reprend. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Il va falloir que je fasse deux timings dans cette vidéo. Ce n'est pas possible. Donc, on va continuer avec cette personne-là qui ne se sent pas bien et qui ne se sent pas à votre hauteur et qui ne sait pas comment faire pour revenir. Parce que c'est quelqu'un qui a l'impression que vous allez lui battre froid et en disant ça, je suis gentille. Parce que ce n'est pas du tout ça qu'il pense. Ou qu'elle pense. C'est quelqu'un qui pense que vous allez le ruiner, la ruiner. Alors. On va aller voir avec l'oracle du contrat des âmes. Du contrat d'âme. Et je vous le fais en mode histoire. Bon. C'est quand même quelqu'un qui a besoin de temps pour guérir. Donc, cette personne devrait prendre du temps pour guérir avant de redéparquer sur vous. Et m'établir que... Ouais, je pense que... Ouh là là. Mais ça me gratte de fou, hein. Excusez-moi. Ça me gratte de cinglé. On est en blague, hein. Une blague. Guide lumière, s'il vous plaît. Dites-moi. Est-ce qu'on est sur une guidance sur la femme gemelle? Ah oui. Bon, bah c'est pour ça. Bah, donc, dans cette guidance-là, c'est encore plus vrai. Pour purification et recharge. Merci, merci, merci. Ah, punaise. Je vais avoir le nez qui va me gratter pendant toute la guidance. Donc, on est sur une guidance et je vis. Voilà. Donc, oui, les femmes gemelles, ça se passe comme ça. Le plus souvent. La personne va vivre ce qu'elle a à vivre de l'autre côté ou les personnes, de toute façon, vont vivre ce qu'elles ont à vivre de l'autre côté. Et quand les contrats sont terminés, que les choses sont apprises, eh ben, on se souvient de l'autre. Même si on se souvient de l'autre dans ce cas précis, l'autre ne nous a jamais quittés. Il a toujours été là dans un coin de notre tête, dans un coin de notre cœur. Et on a toujours souhaité le voir, lui parler, qu'il ou elle revienne. Bon, bref. Et le contrat flamme jumelle, plus qu'un autre contrat, c'est vraiment un contrat pour de l'amour pur et pas de la possessivité et pas de la possession et pas de jalousie et pas de tout ça. Le contrat flamme jumelle, c'est un contrat où les deux personnes sont réparées les deux pour qu'elles puissent, à la fin, se retrouver. Si vous n'êtes pas réparé, n'espérez pas de retrouvailles. Même si vous avez rencontré votre LJ, vous allez peut-être vous retrouver dans plusieurs vies. Parce que ce n'est pas un truc qui fonctionne avec les incarnations, c'est un truc qui fonctionne avec l'âme. Donc, vous pouvez très bien avoir rencontré votre flamme jumelle pendant plusieurs incarnations sans jamais finir avec. c'est le cas pour moi, par exemple. c'est quoi l'histoire ? On a l'ego. Quelqu'un qui a trop d'ego mal placé, la peur, pardon, il faut arrêter, calme-toi, non ? La personne, elle a peur. C'est l'ego quand il n'est pas au bon endroit. Et apparemment, cette personne-là qui a un ego et qui fait des conneries, apparemment, qui se prend la tête et tout, c'est quelqu'un qui a une personne à ses côtés pour lui apprendre des choses. Et ça, c'est plutôt bien parce que tout est des la bienvenue. Donc, ah oui, cette personne lui apprend parce qu'elle était tombée à l'envers, donc ça veut dire que cette personne-là, là, là, ne l'a pas. La personne qui est à ses côtés et qui l'aide, en fait, lui aide à ouvrir les yeux sur pas mal de choses. À comprendre des choses. Notamment, où se trouvent certains blocages. Il y a des blocages entre ces deux personnes, pas entre l'enseignant et l'autre, mais entre les deux protagonistes de l'histoire. Ouais, parce que ces personnes, elles sont en séparation et ça me fait penser à la carte qui est là. C'est des gens qui ne sont pas ensemble, qui sont en séparation et en plus, apparemment, qui vont le rester encore un petit bout de temps. Alors, ça, on sait que c'est votre ex-partenaire. Alors, apparemment, il y a eu aussi des choses avec un ex-partenaire. C'est votre ex, mais on va peut-être parler de son ex. On va voir ce qui tombe derrière. c'est un peu la sensation que j'ai. Non, ce n'est pas avec son ex, c'est le vôtre. C'est de vous qu'on parle. On ne parle pas de sa relation terminée et à fond. vous vivez les mêmes émotions. Bon, vu que c'est une relation flamme jumelle, ça n'a pas parlé à tout le monde, même si beaucoup vont se reconnaître. Je préfère pas dire pourquoi vous allez vous reconnaître dedans, mais beaucoup vont se reconnaître dedans, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Vous avez peut-être des... Il y a trop de choses que vous aviez à travailler. En fait, vous aviez les mêmes traumas à travailler. Et quand on a les mêmes traumas à travailler, on ne peut pas les travailler ensemble. Du coup, vous avez dû vous séparer. En tout cas, l'univers a fait en sorte que vous vous sépariez. Vous aviez les mêmes traumas. Donc, ce n'est pas possible d'avancer ensemble. Quand on est dans ce genre de relation-là, on ne peut pas réparer les traumas de l'autre puisque la clé dont vous avez besoin, lui aussi, ou elle aussi, elle en a besoin. Donc, on va chercher la clé ailleurs. Vous avez peut-être rêvé de cette personne, de choses que vous aviez dû vivre, mais vous n'aviez pas l'impression que c'était dans cette vie. En fait, c'était des flashbacks d'autres vies. Pourtant, quand vous étiez ensemble, vous aviez l'impression que c'était waouh ! C'est normal. Vous avez aimé avec sincérité, avec le cœur. Cette personne aussi, elle vous a aimé avec sincérité. il y en a un de vous deux là qui a plus peur que l'autre. Ça, on sait. J'ai demandé avant qu'ils nous le disent. C'est bon, on sait. Mon nez me gratte beaucoup trop. Ouais. Vous deviez apprendre On vous a séparé. J'aime pas dire vous vous êtes séparé parce que c'est on vous a séparé. On vous a séparé parce que vous deviez apprendre à être un. avant d'être trois. Vous deviez apprendre à être complet, complète avant d'être trois parce que dans la relation flamme-fumelle, c'est énorme. D'ailleurs, je trouve que c'est dans toutes les relations d'abord. C'est pas un plus un égale deux ou un plus un égale un comme les gens y pensent là. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est pas vrai. Ça veut dire que vous annihilez soit votre être soit l'être de l'autre. Pas possible. Donc ça, déjà le un plus un égale un, on vire ça. Déjà. Un plus un égale deux, à la rigueur. À la rigueur. Mais, ici, le revoilà. Donc, dans ce genre de relation-là, c'est un plus un égale trois. C'est-à-dire que vous êtes vous. Intrinsèquement vous. Complètement vous. L'autre, pareil. Complètement, totalement, lui ou elle. Vous avez appris, vous avez compris, vous êtes arrivé à un moment, à un moment de votre vie ou de vos émotions et de votre âme ou de votre, de tout. Vous êtes complet. L'autre aussi, complet, complète. Et à ce moment-là, en fait, il peut y avoir une osmose, mais réelle. sans qu'il y ait l'un des deux ou les deux qui doivent se raboter, 32, 23, qui doivent se raboter pour que ça matche. Parce que quand on n'est pas bien, quand on n'est pas complet, du coup, on n'accepte pas forcément certaines choses. Nanananana. On veut que celui-là en face, il soit comme ça pour que nous, on se sente bien dans nos peaux. L'autre aussi en face, il veut que nous, on soit d'une telle manière pour qu'il se sente bien dans sa peau. c'est pas bon, c'est toxique. Et c'est pour ça qu'en général, ça pète. Mais ça, on n'est pas capable de le voir. Ma vie. Je crois que je vois les familles qui dansent en Alaska. Ça vous dit ou pas ? Dans une grotte, dans un loup, un truc où ils ne vont jamais me retrouver. En tout cas, voilà. Là, on vous a séparés parce que vous deviez apprendre, vivre des expériences, des choses qui vous ramènent à vous. Que vous soyez complète, complète avec vous-même. Avant de de pouvoir, en tout cas, faire la moitié. Enfin, être avec votre moitié. Qui est de base votre moitié, mais qui, lors des retrouvailles, ne sera plus votre moitié, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. À l'origine, vous étiez comme ça. Et puis, on vous a... Donc, du coup, il y a toujours ce manque de... Il y a toujours un truc. Et bien, ce qu'on vous demande ici, et c'est pour ça qu'on vous a séparés, c'est que vous devez créer la partie qui vous manque. Et l'autre aussi. c'est-à-dire faire vous, vous comme ça, lui ou elle comme ça, pour après pouvoir faire ça là. Il y en a deux là. Vous voyez ? Un truc encore plus grand. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'espère que oui. Bref. C'est pour ça qu'on vous a séparés. Parce que vous deviez apprendre à être complète, complète l'un et l'autre tout seul de votre côté avant de vous retrouver. Mais il y en a un de vous deux qui n'a toujours pas confiance en lui. Et ça, laissez-moi vous dire que ça va pécher. Oui, parce qu'il y a des petits retours des fois entre deux. Voilà. Les femmes jumelles, des fois, on se revoit, ça revient, on se rappelle. Et puis à chaque fois, il y en a un qui se barre. Et puis, c'est toujours le même de toute façon qui se barre. C'est celui qui a peur qui se barre. Ouais. Ouais, il y avait une grosse blessure d'abandon à nettoyer. Grosse, grosse blessure d'abandon à nettoyer. À voir. Vous vous êtes senti rejeté, abandonné ? Il m'a laissé tomber pour une autre ? Je ne veux pas de lui ? Je ne veux plus de lui ? Vous êtes fâchés ? Pourtant, on en a un de vous deux. Alors, je pense que je ne sais pas lequel de vous. Si vous avez une blessure d'abandon à nettoyer, vous avez dû la nettoyer. Parce qu'il y en a un des deux qui est émerveillé par le lien. Il y en a un des deux qui est émerveillé par le lien. Il y en a un des deux qui est émerveillé par la vie. Tout simplement. Par cette puissance d'amour. Par ce que ça peut générer. Il y en a un de vous deux qui est émerveillé par... Alors, je serais tentée de dire que c'est vous parce que l'abandon... Ou alors, peut-être que c'est l'autre personne qui est dans l'émerveillement. Vous, vous n'y êtes pas encore mais ça n'empêche que l'autre personne, en fait, elle n'a toujours pas confiance en elle et qu'elle a peur de vous recontacter. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Encore une. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le chemin va s'ouvrir. Vous ne savez pas ce qu'il y a devant. Mais on vous dit qu'il va falloir avoir le courage de le prendre, ce passage. Il y a une rencontre forte qui arrive. Ah, waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh. Il y a une belle rencontre qui arrive là. Je ne sais pas quand. Ouais, il y a quelqu'un qui vient faire la paix. Oh. Il y a quelqu'un qui vient faire la paix. Parce que cette personne, elle a compris que c'était vous. C'est évident pour lui ou pour elle maintenant. Mais on vous dit que vous avez votre libre-arbitre. Vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera parce que pour le moment, il y a beaucoup de pauses chez les flammes jumelles. Beaucoup, beaucoup de pauses. parce qu'il y a besoin de faire un grand tri. Parce que beaucoup de personnes se croient en lien FJ alors qu'elles ne le sont pas. Beaucoup de personnes lui disent à des personnes que vous êtes en lien FJ alors que ce n'est pas vrai. Et donc, il faut nettoyer tout ça. Il faut épurer tout ça. Et de façon à protéger les vraies flammes jumelles, en fait, j'allais dire les real. de façon à protéger les vraies flammes jumelles, on a mis des deux. On a mis une pause sur les contrats. Donc, ce que je vous dis là, ça peut arriver. Ouais. On avait un enfant. Il y avait un enfant intérieur qui mettait des red flags sur cette histoire. Quelqu'un qui était trop indécis là. trop indécis, trop dans sa tête, trop... Ouais. Je pense que c'est ce masculin là. Qui avait un truc d'enfant intérieur à régler parce que ça le rendait obsessionnel. Ça le rendait obsessionnel et du coup, ça mettait beaucoup d'indécision aussi parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental apparemment. Du coup, ça mettait énormément de red flags sur la relation. Il y a un pardon qui doit être accordé pour pouvoir arriver à l'union sacrée. Ouais. Eh ben, écoutez. Oh. Je suis de l'aise. Qu'est-ce que ça me cratte. C'est... C'est... C'est dans les énergies. Mais ça va. C'est arrivé maintenant. Il y a des choses à nettoyer encore. Il y a une blessure d'abandon à nettoyer encore. Là, je sens une certaine peur d'aller de l'avant pour l'un d'entre vous ou pour les deux parce que vous voyez pas ce qu'il y a devant. Mais ce qu'il y a devant, c'est... c'est du cadeau. Ouais. On vous parle de faire la paix. Cette personne, elle a compris. Vous avez votre choix, bien sûr, suivant vos émotions. C'est vous qui allez choisir ce que vous faites de votre vie. Il n'y a pas de... Bien sûr, c'est toujours ça. Il y a un enfant intérieur qui rendait quelqu'un obsessionnel et indécis. Du coup, vous avez peut-être dû mettre des stops à cette personne à un moment donné si vous vous reconnaissez dans l'histoire. Il y a eu des trucs qui ont dû vous faire fuir. Il y a eu trop de red flags. Mais là, j'ai vraiment une énergie de pardon avant de recréer une union sacrée. Mais je sens aussi du temps. J'en peux plus demander. Moi, je vous jure. Je peux... Je vais couper ma narine. Puis, je vais la mettre à côté. Bon. C'est la fin. Mais apparemment, il y a un blocage sur la fin. Comme je vous ai dit, on a mis les contrats femmes jumelles en pause. Mais c'est la fin. Ça va mettre plus de temps que prévu. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Coco Bel-Eye? Je l'aime bien, moi. Vous ne le trouvez pas sexy? Super sexy, le mec. L'intériorité de ce masculin ou la maison de ce masculin. C'est peut-être un masculin qui vit dans une maison. La maison intérieure. Alors, la chance. Le coup de pouce. C'est vrai qu'il doit encore travailler sur lui ou sur elle. Donc, de toute façon, vu qu'on a mis les fins de cycle en pause, peut-être que ce masculin, il devrait utiliser ce temps pour pouvoir travailler sur lui, sur sa guérison. Vous aussi, d'accord? Ce n'est pas que le masculin qui doit travailler. C'est les deux. Travailler sur sa guérison. Moi, j'en ai marre. Franchement, rien n'est mal. On va lui filer un coup de pouce à ce masculin. Je vous dis, il reçoit de l'aide. Mais la fin de cycle est bloquée quand même. Donc, ce n'est pas pour aujourd'hui. Si tu es pressée, ma féminine, c'est un people to. Fais autre chose. Nouveau départ bloqué. Peut-être que ce masculin a des enfants aussi. Oh, ce n'est pas possible. Ça me gratte. C'est affolant à quel point ça gratte, quoi. Il y a de l'indécision. Il n'arrive pas à faire des choix, ce monsieur-madame. S'il y a des enfants au milieu, c'est un peu compliqué. Il faut le comprendre. mais il y a de la protection. Il faut juste que ce masculin en prenne conscience. Que quoi qu'il se passe, c'est sécurisé. Voilà. Donc, de ne pas se prendre la tête. d'arrêter de se cacher. de se mentir à lui-même ou à elle-même parce que c'est de la trahison. Et en plus, quand on se ment à soi-même, on ment aux autres. En fait, c'est effet boule de neige. Ça ne s'arrête jamais. Trahison envers soi-même, c'est la pire des trahisons, moi, je trouve. parce que tu trahis quelqu'un. La personne, elle se barre. Demain, on vous trahit, vous prenez vos clics et vos clacs, vous partez. Je suis sûre que ce masculin-là aussi. Mais quand on se trahit soi-même, qui part ? Tu vas où ? Tu fais quoi ? Non, tu restes là avec ta trahison de toi. Avec ton truc de ouais, tu ne fais pas les choses au mieux pour toi. Et tu vas vivre avec ça et avec les conséquences. Tu ne peux pas partir c'est toi. C'est la pire. Pourquoi vous voulez vous enfuir ? Restez avec moi. Voilà. Ouais, parce que l'ego, en fait, l'ego, la trahison, ça enlève une certaine fluidité. Pourtant, il y a beaucoup de voyauté entre vous. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de loyauté entre vous. Il y a des efforts à faire là. Pas d'efforts récompensés, mais ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. Il y a du travail. ça gratte. La fin de cycle, elle est bloquée. Profitez de ça. Travaillez sur soi, sur... Allez, la dernière, vous n'êtes pas gentille. Ah ouais. Je l'avoue. La dernière, vous n'êtes pas gentille. Tiens. C'est bon, merci, j'ai compris. Tiens. Par contre, on vous attend au tournant. On vous attend au tournant. La solitude. C'est un risque à prendre, mais il faut le prendre. Ça vous attend au tournant. Les gens vont parler. On va vous juger. Je préfère vous le dire. On va vous juger. Donc, n'y allez pas en vous disant que oui, non, mais moi, je ne veux pas que ça parle. Ça va parler. Mais il faut laisser les gens parler. Ça va parler. Les gens, c'est ça, non ? Ils servent à ça, les gens, de toute façon. Ils ont des bouches et pas de vie. C'est pour parler. Et puis, la relation flamme jumelle. C'est la relation que tout le monde envie. Parce que quand les deux personnes sont ensemble, ça crée tellement d'énergie, c'est tellement waouh. C'est tellement un truc où les deux personnes, vous avez l'impression que plus personne n'existe à part elle. Et c'est la vérité. Personne d'autre n'existe à part la personne en face. Donc les gens autour, les gens ne sont pas contents, les gens sont jaloux. Les gens se disent, ouais, depuis qu'il est là ou depuis qu'elle est là, ça y est, tu nous as zappé, tu nous as oublié. Depuis qu'il est là, depuis qu'elle est là, tu ne m'écoutes plus. Ça, c'est les mamans, les papas. Depuis qu'il est là, depuis qu'elle est là, tu ne m'écoutes plus. Tu n'es plus le même. Il ou elle t'a transformé. Il ou elle t'a ensorcelé. Et ceci et cela. Et machin. Et truc des conneries comme ça. Parce que c'est juste des gens qui sont trop obtus dans leur tête. Trop coincés dans leurs neurones pour comprendre ce qui se passe. Donc, de toute façon, ça va parler. Il faut les laisser parler. Même les enfants, même si vous avez des enfants, vos enfants vont vous dire, ouais, tu l'aimes plus que moi. Mais c'est, c'est, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste quelque chose de totalement différent. Et c'est au-delà de tout ça. J'aimerais jamais mes enfants plus que ce que j'aime mon autre. Mais lui, c'est un niveau, quoi. Je crois qu'il n'y a que mes enfants qui le surpassent. Personne d'autre. que ce soit mes parents, mes frères et sœurs, personne. Et ça, c'est compliqué. Moi, je sais que ma mère, elle a eu beaucoup de mal. Quand je lui dis, mais je l'aime plus que je ne t'aime toi et pourtant, t'es ma mère. Et Dieu seul, c'est à quel point j'aime ma mère. mais c'est différent. C'est autre chose. Il passe au-dessus de tout le monde. Sauf de mes gosses. C'est les seuls. Ils ont de la chance. Allez. 10 de Pintac, quoi. Il y a quelqu'un qui doit sortir d'un truc de frustration, de pas suffisant. Sortir d'un certain manque aussi, parce que le manque, voilà. 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 Bon. Il va y avoir un truc qui va péter. Il va y avoir une tour. De votre côté, du sien, des vôtres. Enfin, des deux. Quand je dis des vôtres, c'est de vous deux. Il va y avoir une tour parce que à un moment donné, quand les choses vont devoir avancer et qu'il va falloir y avoir collaboration entre vous deux, parce qu'il va y avoir collaboration il va y avoir une tour. Peut-être parce que il y a des choses qui avancent trop lentement. Peut-être que ça a été avant même qu'on mette la pause, ce truc-là est trop long. C'est trop long. une fois que le ménage il sera fait. Il y a un peu un peu il y a un peu de... C'est un peu si vous étiez en lutte l'un contre l'autre. Ah, punaise que ça gratte. Je peux vous jurer que c'est un lien AFJ parce que punaise qu'est-ce que ça me gratte. Je pense que même si je n'avais pas demandé je vous l'aurais dit. Il y aura beaucoup d'efforts à faire pour gagner. Beaucoup d'efforts. Il y a vraiment des choses à régler, à travailler et... Et en plus, c'est pas comme si je sentais plutôt de la compétition entre vous mais c'est comme si à un moment donné il va falloir échanger vous entraider. On sait que c'est une relation du passé. Vous, vous savez tout. Vous avez compris. Là, on parle de féminines qui savent. et qui ont travaillé sur une renaissance d'elles-mêmes. Là, la guidance elle s'adresse à des féminines qui savent. Il n'y a pas forcément d'action concrète. Il n'y a pas forcément d'action concrète pour mettre en oeuvre ce deux de coupe. Cet amour véritable. Ce vœu. Vous l'appelez... Je veux, je veux mais je fais rien. C'est ça. Je veux mais je fais rien. Il y a des féminines qui sont occupées à travailler sur elles-mêmes. Et c'est bien. Pour l'instant, il n'y a pas d'action parce que même si vous savez, vous êtes en train de bosser. Vous avez des projets. Vous bossez sur vos projets. De toute façon, c'est mis en pause. Dieu se sait quand est-ce que ça va se rouvrir et quand est-ce que... Voilà. Mais vous, vous êtes en train de travailler. Il y a des choses à apprendre et à comprendre. Donc, no worry. Ouais. Il y a des choses à apprendre et à comprendre. Donc, surtout, pas d'inquiétude. Il y a un masculin qui aime comme un enfant, là. C'est un groupe de pages de couple. C'est un ado. C'est un ado. Ouais, mais c'est quelqu'un qui aimerait vraiment une opportunité de partager un moment avec vous. C'est quelqu'un qui souhaite un cadeau. Et pas de vous, le cadeau. Mais c'est quelqu'un qui souhaite l'opportunité de partager un moment avec vous. C'est un ado. Émotionnellement, c'est un ado. Il a 15 ans. C'est quelqu'un qui souhaite une opportunité de vous donner, de recevoir, de partager quelque chose. Il y a peut-être encore un peu de peur pour se lancer. Il y a de la peur. De toute façon, c'est quelqu'un qui a de la peur et c'est quelqu'un qui se bloque. Parce que cette personne, elle a peur. En plus du fait qu'on est bloqué et ce qui se passe en ce moment dans ce genre de contrat. Mais en plus, là, c'est un masculin qui se bloque. Enfin, bref. C'est bien parce qu'on vous dit que la relation qu'il avait avant, elle est terminada. C'est fini. Bon, alors, on va vous sortir une petite prière de l'archange Mickaël pour vous enlever toute toxicité et pour vous aider aussi à remonter les choses. bon, c'est pas parce que vous vous reconnaissez dans la guidance que vous êtes en IRFJ. D'accord ? Calmez-vous. Je ne vous ai pas dit que vous étiez en IRFJ. Je dis que la guidance est pour l'IRFJ. D'accord ? Donc, c'est pas parce que vous vous reconnaissez dedans que vous l'êtes. Faites attention. N'allez pas nous mettre plus de blocage qu'on en a déjà, s'il vous plaît. Parce que, personnellement, pour ma part, ça fait plus de 20 ans que j'attends. Donc là, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Ah, ça gratte ! Non, mais je rigole. Mais oui, ce que j'ai dit avant, c'est la vérité. C'est pas parce que la guidance, elle vous parle. que vous êtes en lien à vie. Pour ceux et celles que ça intéresse, pour savoir, déjà, de un, ne serait-ce que si vous êtes en lien d'âme sacré avec la personne avec qui vous êtes ou à qui vous pensez. la numérologie, c'est accessible à tous et ça aide. D'accord ? Prenez les 5 chiffres destinés, les 5 premiers. Et il y a des correspondances à avoir par rapport aux chiffres destinés et aux chiffres de vie. c'est très très vite. C'est très vite géré. Le chiffre de vie de mon autre, c'est mon chiffre destiné. C'est simple. J'ai été créée pour lui. Je suis née après lui de toute façon. Donc, il y a des choses comme ça avant de vous lancer dans des trucs et de vous dire il faut chercher. Donc, déjà, commencer la numérologie, ça aide. D'accord ? Avoir les lunaires aussi. Si vous avez le même signe lunaire, ça aide aussi. En plus, moi je sais qu'on a le même signe lunaire. Voilà, il y a plein de choses. On ne se dit pas flamme jumelle comme ça parce qu'on a senti une guidance et puis que ça nous parlait. Machin. Non. Voilà. Sinon, vous prenez une guidance avec moi et moi je peux vous le dire. parce que j'ai reçu la capacité de le dire. Voilà. 5, 5, 5, 5. Voilà. Bon, allez. Archange Michael, s'il te plaît. Pour toutes les féminines qui regardent cette guidance, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour mettre des timings là-dedans. Vous allez me tuer parce que j'ai trop parlé. Karen, mais ferme-la. Bon, je pense qu'il y a des choses qui devaient être dites parce que ce n'est pas bon. Tu n'étais pas obligé d'aller par terre, non ? Pourtant, amour éternel, eh ben tiens. Franchement, vous n'êtes pas gentil. Non, je ne dis pas ça parce que j'ai demandé à l'archange Michael de donner la carte. Alors, ce n'est pas vrai. Si c'était mes guides, j'aurais blagué avec eux. Mais avec l'archange Michael, on ne peut pas blaguer comme ça. Ce n'est pas possible. Pardon. Alors, la prière, c'est aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Ben, je souhaite que tous vous masculins entendent ça. Tous ceux qui sont dans cette situation-là. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Et ça vaut aussi pour vous. Wow, ça me chauffe. Oh, c'est beau. Oh là là, là-dedans. Karine, t'es une Yamine. Oui. Bien sûr, je suis une Yamine. J'assume. J'ai pris les deux côtés. C'est bon. On a fait la part des choses maintenant. Innocence. En troisième, d'accord, on va la tirer maintenant parce que je ne peux pas m'amuser. et la troisième, c'est beauté. Oh, les claques. Moi, je vois ça comme des claques. Heureusement que je ne suis plus dans ce stade. Oh là là. Alors, la deuxième, c'est l'innocence. Dieu et les anges, merci de m'aider à avoir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Bien sûr, chacun ses croyances et les prières s'adaptent. Sachez-le. Contrairement à ce que vous pensez, les prières s'adaptent. Vous pouvez adapter les prières dans vos croyances. Ok ? Décidez d'être heureux dès maintenant. La prière, c'est merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Et je vais vous chercher une petite carte parce que quand j'ai vu ça, je vais vous chercher. On m'a fait un cadeau un jour, j'arrive. Je vais vous chercher ça. Alors, les deux petites cartes que j'aime beaucoup qui sont accrochées à l'entrée dans ma maison parce que je trouve que c'est juste ça. Ça, c'est ma mère qui m'a donné ça il y a longtemps. Un, identifier le bonheur. Deux, éliminer le reste. Je vous jure, ça fait un ménage. Tu gardes que ce qui te rend heureux. Le reste, tu le jettes. Pouf, j'adore. Et celle-là, c'est, attendez, dès que je choisis de voir la lumière dans les ténèbres. Je redirige mon énergie vers ce que je veux. Manifestation, plus, plus, plus. Voilà, c'était mes deux cadeaux pour vous aussi. Je vous fais des bisous, mes lumières, je vous embrasse très, très fort. Il est 10h20, bientôt, je vais aller faire des courses parce que cet après-midi, c'est crêpe party. Voilà, c'est mercredi, tout est permis. Voilà. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. à tous celles et ceux qui sont en lien FJ, comme moi, force et courage, on va y arriver. Et puis, si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans l'autre. Et puis, nous, on aura gagné tellement en apprentissage que ce sera juste magnifique. Et puis, je vous dis à la prochaine qui danse. Amour et lumière sur vous, toutes et tous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très, très grands bisous. Prends bien soin de toi et surtout, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.